D'où vous êtes breton, monsieur Dulerie ? Ma maman est née à Saint-Brieuc, ma grand-mère s'appelait Le Trois-Dec et moi j'ai passé toute ma France et j'ai une maison sur l'île de Bréa ! Mais moi je suis complètement breton du côté de ma maman, tu rires ? C'est bien, les bretons sont très bien vus sur Canal+. Bon, dis-moi mon chéri, il faut qu'on passe hyper attention à ne pas me faire que des imitations. Non, surtout pas. Sinon on va passer pour des ringards qui font de l'entre-soir. Sinon, t'as sûr. C'est marrant, on va se faire une petite compète sur le Fabrice. Toi tu le fais vachement bien, moi j'essaye de le faire à ta hauteur mais c'est énorme. Non, je m'efface devant le talent, je prends énorme. Il le fait très bien, c'est énorme ! Vous êtes à l'affiche... Monsieur Dubois... Non, je ne sais pas, on suit toi comme tout ça. Alors vous êtes à l'affiche de votre seule en scène Antoine Dulerie refait son cinéma qui se joue jusqu'au 31 décembre au Théâtre de la Gaîté, Montparnasse. Exactement, à 17h et peut-être qu'on va prolonger parce que j'ai la chance que ça se passe bien. Alors, on a vu le spectacle, on a adoré... C'est vrai, pas tous, je ne trahirais pas. Regardez, Charles essaie de me trouver dans son livre. Charles, mon chéri, qu'est-ce que tu regardes ? Je veux bien, tu prends Charles, tu n'es pas avec nous. Non, mais je m'élève... Je vous l'avais si bien dit tout à l'heure, c'est un hommage à mes pères, à tous ceux qui m'ont fait à travers ces imitations, mais je dis que c'est plus un spectacle d'évocation. J'ai décidé de rendre hommage, mais hommage, c'est pas poussiéreux, c'est un hommage où on se marre énormément. Il y a un petit peu d'émotion à tous ces acteurs qui m'ont fait, c'est-à-dire l'émotion de sirop, il y a des trucs un peu absurdes. On va en parler, on va en parler. Je sais que je n'aurai pas de mal à vous faire parler de vous, vous êtes acteur avant tout. On peut parler un peu de mon spectacle, parce que je cite quand même des grands auteurs. Oui, c'est vrai. Christian Bernard, Sacha Guitry, Alphonse Allais, Cybri Leldin. Vous avez même joué... Non, arrêtez. J'ai joué Maison de Poupée. Vous avez joué du théâtre suédois aussi. J'ai joué Maison de Poupée il y a 20 ans, avec mise en scène d'Isabelle Lanty. En plus, c'est vrai, j'ai joué Maison de Poupée. J'ai joué Isabelle Lanty, j'ai tout fait. Les tuches. Les tuches, oui, comme quoi, tu sais. Mais tu sais, comme disait notre ami Laurent Terzièf, et c'est pareil pour le cinéma, il disait, le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. On croirait Emmanuel Macron avant son départ en campagne. Ce n'est pas la droite ou la gauche, c'est la droite et la gauche. Non, non, c'est... M'oblige à vous dire, Cyril Leldin, qui n'avait raison. Bon, alors, avant de s'intéresser à votre seul en scène, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous s'est intéressé à Antoine Dulerie, l'homme. Bien sûr. Pas forcément l'acteur. L'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H. Quand vous étiez petit, Antoine Dulerie, vous aviez un ami imaginaire que vous appeliez votre doudou vivant. Il s'appelait Tchekompolilos. Oui, c'est un espèce de grec. Oui, pourquoi un grec ? Je ne sais pas. Alors, mon père me disait, mais c'est qui ce Tchekompolilos ? Je dis à mon père, Tchekompolilos m'a dit de te dire que tu étais un con. Voilà, mon père, il a compris que... C'était déjà un peu schizophrénique. C'est un peu l'objet de mon spectacle. Pourquoi toujours imiter, jouer les autres ? Enfin, un acteur... Pour vous élever, votre père vous rabaissait. Me rabaisser ? Non, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'était un petit personnage et j'étais déjà dans l'imaginaire et dans le jeu, quoi, dans ce qu'a fait de moi un acteur plus tard. Mais je ne savais pas, à l'époque, que je voulais faire acteur. Mais justement, Antoine Dulerie, vous avez une carrière très riche, ça a été rappelé. Qu'est-ce qui vous a apporté Polo, Polo Gatino ? Vous avez joué trois fois ce rôle dans le camping. Qu'est-ce que ça apporte dans cette carrière d'acteur ? Vous savez, il m'a apporté... L'argent ? L'argent ? Non, l'argent, un petit peu, pas tellement, non. T'as vu ? On a du jeune réac. Il va à l'essentiel. Non, pas tellement l'argent, parce que je n'ai jamais fait des choses pour l'argent. J'ai fait ça d'abord pour le tout. Tu es bien le seul. Je suis bien le seul. Mais tu sais que c'est très dangereux dans notre métier, parce que si on ne fait que des trucs pour l'argent, on le paye après et les carrières s'effacent. Non, non, ça m'a rapporté une popularité, bien sûr. Mais il y a quelque chose de particulier dans le camping, c'est une comédie populaire qui parle beaucoup de mépris de classe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous touche ? Parce qu'il y a toujours un personnage dans le camping qui regarde les autres de haut. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous de dénoncer le mépris de classe ? C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une comédie qui a marché, parce qu'effectivement, elle dit quelque chose. D'abord parce qu'elle est sincère, parce que Dubois, ce qu'il a fait 30 ans avec son père de camping. Donc, ce n'est pas juste un concept comme on fait maintenant, mais ça partait vraiment d'une histoire vraie, enfin, d'un ressenti. Il y a du vécu. Il y a du vécu complètement. Ce n'est pas comme Belmondo qui peut improviser un rôle tout de suite. Votre analyse est très bonne, je n'ai rien à dire. Je suis précisément une vraie Bretonne. Charles, tu as raison de lui donner la parole parce que j'ai l'impression que... Mais oui, Charles. Tu sais pourquoi tu as raison de lui donner la parole ? Non. Parce que j'ai l'impression que Charles attend. C'est beau. Chauffeur de salle, faites rire le public, s'il vous plaît. Non, mais parce que Charles attend de parler. Oui, oui, oui. Justement, le mépris de la lutte des classes, enfin, la lutte des classes, ça vous parle ? Oui, dans une certaine mesure. Non, mais... Non, mais je... Oui. On dirait Mitterrand jeune un peu. Oui, je fais exprès. Patrice, Paula. On verra si ça continue comme ça. Vous dites qu'il ne faut pas faire les projets pour l'argent et que si on en fait trop, on abîme sa carrière en quelque sorte. Mais par exemple, Galabru, qui est quand même un immense acteur, de son propre aveu, il avait fait l'essentiel de ses films pour l'argent, pour aller de cachet en cachet. Et ça, vous l'avez... C'est quelque chose que vous avez vécu, j'imagine ? Moi, j'ai tout fait. J'ai fait des sitcoms, j'ai fait des radios, j'ai fait des films industriels, j'ai tout fait. Souvent, j'ai fait des films qui n'ont pas été réussis, mais ce n'est pas de ma faute. Bon, voilà. Il y en a où c'est pas très bon. Pas très bon, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut accepter des trucs pour le pognon qui soient bien. Non, j'ai fait des choses, oui, pas toujours et c'est vrai qu'il faut gagner sa vie, bien sûr. Ce porno amateur, par exemple, vous le regrettez ? Je le regrette parce que j'aurais dû être plus vaillant. J'ai été fatigué. Non, mais je suis d'accord avec vous sur l'essentiel de ce que vous dites. Mais je voulais simplement dire qu'un acteur, c'est compliqué parce que souvent, les carrières se font sur les refus et non pas sur les acceptations du tout. Alors, Antoine Villery, vous dites que vous ne pouvez imiter que les gens que vous appréciez. Alors, qui vous n'avez pas envie d'imiter du tout ? Ah, c'est vicieux. Il y en a, c'est vicieux. Non, non, mais je ne me dis pas que je n'ai pas envie de les imiter. J'imite effectivement que ceux qui m'intéressent. De toute façon, ça se projette comme ça. Je ne passe pas 4 heures devant un miroir en me disant tiens, je vais imiter Patrick Chenet. Pas du tout. Un jour, j'ai tourné avec Chenet et puis j'ai fait Patrick Chenet. C'est venu comme ça. Et c'est pour ça que je le fais dans mon spectacle. Il y a le petit détail. T'es à chier. Ta gueule, t'es à chier. Ah, ça, c'est Daniel Prévost. On a énormément d'invités aujourd'hui. Ta gueule, fout mal quand. Dégage, reste. T'es à chier. Que les gens vous aimaient bien. C'est vrai. Et nous, ça n'a pas été facile de trouver quelqu'un qui vous aime bien. Mais je crois qu'on a trouvé quelqu'un capable de vous imiter. Me dites pas. Comment tu vas, mon Antoine ? Non, ça me fait plaisir de te voir. Mais regarde-moi ça comme t'es magnifique là en face de Cyril. Qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux. Mais quel couple sublime. Ah, excuse-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est Jean-Paul Belmondo. Comment tu vas, mon Jean-Paul ? C'est moi qui m'imite, là. Mais oui, moi je vais très bien. Écoute, je te laisse, Antoine. Non, je te laisse avec Cyril parce que je suis avec Jean-Paul au téléphone. Oui, mon Jean-Paul. C'est un peu incohérent. Mais bon, on a trouvé un imitateur d'Antoine Gullery. C'est François Vincent Telly. François Vicente Telly. Vicente Telly. Star du porno. Enfin, qui jouait dans Ard. C'est lui, le canal plus. Oui, il m'a bien chopé. Il m'a bien chopé, François. Ce côté toujours avenant, toujours. Comment ça va, mon Cyril ? Mais c'est vrai. C'est le seul qui m'imite parce que sinon, je suis imitable. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez imiter Charles Consigny maintenant qu'il vous a posé des questions ? Je viens de te dire que je n'imite que ceux que j'aime. C'est méchant. Et bien là, on est très heureux de l'accueillir. Éditorialiste, bientôt avocat. Vous avez raté quelques fois. Mais Charles, il est très bien mais je ne le connais pas assez pour pouvoir l'imiter. Et là, justement, pour hausser le niveau parce que nous, on est un peu trop opus, imitation et tout, c'est dangereux sur Canal. Très dangereux, Canal. Et bien il va hausser le niveau parce que vous êtes tombé amoureux d'un livre dont vous vouliez parler. Non, je ne suis pas tombé amoureux d'un livre. Je pense que nous vivons une époque qui a été prophétisée par Philippe Muray. Ah. Philippe Muray qui est un écrivain mort il y a quelques années. Et je pense que justement s'il n'avait pas été lu au théâtre par Fabrice Lucchini, s'il n'était pas régulièrement appelé à l'aide par certains intellectuels ou autres écrivains comme Alain Finkielkraut, il serait considéré comme un proscrit et comme quelqu'un de trop sulfureux dans notre époque où la bien-pensance a tendance à revenir au galop dès qu'on lui laisse la porte ouverte. Et moi j'observe, j'ai été assez saisi comme tout le monde par l'épisode de Balance ton port et aussi par juste après l'épisode sur la fraude fiscale, l'optimisation fiscale et un tas de gens, notamment des personnalités du cinéma d'ailleurs, qui voyaient leur nom jeté en pâture qui voyaient leur nom. Vous avez harcelé beaucoup de comédiennes sur les tournages. Non, non, je parle de la fraude fiscale. Non, non, oui. Apparemment, beaucoup. Non. Là, c'est l'arrêt du plombier, c'est pas du tout le fort. Pardon, Charles. Pardon, Charles. Non, on a discipliné le sable des sales gosses. Vous voyez le poison du soupçon, ce à quoi ça peut conduire. Et moi, je le dis, j'ai été choqué par exemple que le journal Le Monde se permette d'énoncer comme ça sur la place publique des gens au prétexte qu'ils avaient tel ou tel investissement dans les îles Caïmans ou je ne sais quoi. J'estime que les journalistes sortent de leur rôle, deviennent des procureurs, des policiers, selon... Mais je pense qu'il y a une dérive et cette dérive générale a été prophétisée par Philippe Muret. Et donc, je vais vous citer un seul extrait qui est dans cet excellent livre qui s'appelle... Philippe Muret, qui nous a quittés en quelle année ? Parce que c'est un styliste, c'est-à-dire un visionnaire. C'est vrai que je ne le connaissais pas, c'est Fabrice qui l'a... Dans les années 2000. 2006. Oui, 2006. Philippe Muret, qui est l'inventeur du concept de Festivus, Festivus, après Homo sapiens, etc., Homo festivus, puis finalement Festivus, Festivus, qui n'est même plus un homme, qui n'est plus qu'un être dédié à la fête. Un jouisseur. Un jouisseur, oui, c'est ça. Festivus, c'est une honte. Alors, il écrit dans... Après l'Histoire, chez Gallimard, il écrit dans ce temps merveilleux où nous vivons, où les gardes à vue se multiplient, où les mises en examen poussent comme des champignons après la verse, où les centres des impôts croulent sous les lettres de délation, et où l'autorité judiciaire et les médias copilotent une humanité de plus en plus euphoriquement accusatrice... Comment se fait-il qu'on ne reproche rien à Antoine Dullery ? Non, pardon. C'est d'en bas, aussi bien que d'en haut, que jaillit sans arrêt cette griserie jalouse, répressive, contrôleuse, infantilisante et maternifiante, à laquelle j'avais donné il y a déjà longtemps son vrai nom, envie du pénal. Parce que Muret fait un parallèle, il dit que dans nos sociétés névrosées, les portes-plaintes ont remplacé les portes-jartelles. Et moi, je crois qu'on en est là aujourd'hui. Les portes-plaintes ont remplacé les portes-jartelles. Très joli. Donc c'est... Ça fait... Alors... À la fois, quand je lis du Muret, je me sens un petit peu... Philippe Muret, pas Muret-Hed. Oui, oui, je sais, mais je me sens un petit peu... Muret-Hed. Sous une chape, parce que j'ai l'impression brusquement d'être un petit peu Muret. Ah ! Non, ben... Vous voyez, il a évolué à Camping. Charles Latour, Muret. Si vous êtes ça, il y aura un troisième. Alors, revenons à votre spectacle. Et si on regardait un petit extrait, comme ça, on n'a plus besoin d'en parler, les gens iront le voir. Voilà, c'est gentil. C'est Patrick Bruel. Cassez la voix. Magnifique. Cassez la voix. Magnifique. Vivement dimanche. Que c'est triste, Venise. Autant des amours mortes que c'est triste, Venise. Oh, j'ai encore cassé la biscotte. Alors, je le répète, c'est au Théâtre de la Gaîté, les samedis et dimanches à 17h. Il faut y aller. Le spectacle a progressé. Dans ce reportage, Edouard Philippe n'a pas montré toute la mesure de son talent, mais il sait imiter. Il imite, par exemple, Jacques Chirac. Qu'est-ce que ça veut dire du caractère de quelqu'un de s'intéresser, de savoir faire des imitations ? Eh bien, qu'on a un gouvernement de clowns. Voilà, vas-y, que je réponds. Non, non. Non, mais il y a beaucoup de gens qui imitent. Il y a beaucoup d'acteurs qui imitent. Les acteurs font one-shot des imitations. C'est une bonne idée, ça. C'est très case en plus. On vous recevra tous. Il est l'heure de l'interview casse-tête. Aïe ! Bon, je ne vais pas vous réexpliquer. Vous connaissez le principe. Vous regardez les émissions assidûment tous les samedis. Tout le samedi. Trois cases dans le cerveau. Des questions rapides pendant une minute. Après de l'émotionnel, on essaie de vous faire pleurer. Une question intellectuelle si vous êtes inspiré. Attention. J'ai un chat dans la gorge. Il faut les voir un vétérinaire. Ne riez pas à tout, s'il vous plaît. Alors... Vous êtes prêts ? C'est parti. Votre principal défaut ? Euh... Merci. La gourmandise. On m'avait dit susceptible. Vous avez raté quatre fois le concours du conservatoire. Imiter les plus grands acteurs, c'est une façon de vous venger ? C'est une façon de me venger. Oui, exactement. Vous dites que je n'imite que les gens que j'aime bien. Si vous voulez que cette émission se passe bien, il va falloir m'imiter. Alors, pour timide, j'imite Fabrice Lucchini, donc j'imite Cyril Elda. Merci, ce n'est pas gentil du tout. Acteur populaire, ça vous va comme étiquette ? J'adore. Bien que ce fût un poisson d'avril, comment Laurent Baffi a su pour le grain de beauté de votre femme situer dans une partie intime ? Parce que c'est totalement faux. Est-ce que vous êtes un acteur de gauche ? Non, je suis un acteur du sang parce que le théâtre et le cinéma, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Non, je suis un acteur sans conviction politique. Vous vous définissez comme un anti-macho par excellence. Les culottes en soi, ça se lave à combien en machine ? Je n'en sais rien du tout parce qu'effectivement, je suis nul et je suis vraiment un vieux macho de l'ancienne génération. Ce n'est vraiment pas mon avantage. C'est quoi le dernier truc que vous avez perdu ? Tout, parce que je perds tout tout le temps. Mon portefeuille la semaine dernière. Alors, le Figaro Scope qui vous classe parmi les 8 humoristes de la rentrée aux côtés de Jamel Debbouze ou Vincent Dedienne, ça vous flatte ou ça vous fait flipper ? Non, ça me flatte. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Laurent Gérard ou Canteloup ? Laurent Gérard. En 1985, à la fin des répétitions du CIDE au Théâtre du Rond-Point, Francis Suster vous a demandé de raccompagner Jean Marais chez lui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là ? J'ai été très flatté parce que j'étais dans la petite fière. Vous avez été sauvé par le gong ! Bravo. Non, j'ai été un peu long. Je le fais d'ailleurs dans le spectacle. Je peux juste raconter ce que je dis. C'est que la première fois que je joue le CIDE, on rentre en scène, j'avais le plus petit rôle de la pièce mais j'étais tout le temps avec lui. Et on rentre en scène, au mois d'août, il faisait très très chaud, il avait un petit ventilateur à la main. Et juste avant de rentrer, je lui dis, parce que t'es un peu idiot de ma page, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo ? Il m'a répondu, écoute Antoine, il fait tellement chaud, alors je me le fous dans le cul puis je m'envole, on m'appelle Maya Labelle. Ah bah oui, mais Jean-Marie, il est rentré pour faire Don Diègue. C'était sur elle, c'était un homme admirable, une gentillesse, tout l'inverse de toi. Oh, c'est quand même ça, c'est gratuit. Mais c'est parce que je l'aime que je dis ça, je n'imite que les gens que j'aime. Sandrine, la petite Sandrine. La case émotionnelle. On ne le savait pas, Antoine, mais en préparant cette émission, on a découvert que vous étiez un passionné de chat et c'est votre femme qui en parle le mieux. Regardez. Alors la case en plus d'Antoine Dullery, c'est la relation particulière qu'il a avec son chat qu'il appelle bébé Romé puisque le chat s'appelle Roméo et qu'il considère que c'est son bébé. Donc tous les matins quand il se réveille, il a un petit rituel où il crie bébé Romé ! Et là, son petit chat arrive, il lui fait un câlin, il lui donne des croquettes, il le prend dans ses bras et c'est son petit câlin du matin qui lui fait beaucoup de bien. Oh, merci. C'est dans Pascal et nous l'avons pas dit ! La garce ! Elle a pas l'air de mal de vivre. Mais c'est dingue, elle se vexe pas le matin quand vous vous levez, vous pensez plus à votre chat qu'à votre femme ? Mais c'est quand je sors ma femme de la litière et que je me réveille à côté de Roméo que je me dis qu'il y a un vrai problème. Ces blagues-là ne passent plus depuis 2004. Oh, ça va mon chéri ! Est-ce qu'on peut hausser le niveau, Charles ? Il nous parle de Philippe Curie, il doit se demander mais où je suis. Vas-y mon petit Charles. Le domic de répétition, il n'y a que ça de vrai. Vous êtes quelqu'un d'assez volubile, alors peut-être que c'est pour assurer le show, mais en même temps on sent en même temps chez vous une espèce de tension. Est-ce qu'on peut être un grand acteur sans être un grand psychopathe ? Non, je crois pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais moi je suis psychopathe. Ma femme connaît mes côtés sombres aussi. C'est vrai que j'ai peut-être cette envie ou cette délicatesse, je sais pas, de toujours montrer que je vais bien. Comme disait Jacques Prévert, il faut toujours être de bonne humeur ne serait-ce que pour donner l'exemple. Alors c'est vrai que moi j'aime bien ça. J'aime bien ces acteurs à la Mastroianne et à la Belmondo qui ont une pudeur comme ça. Mais derrière forcément il y a quelqu'un de sombre parfois, de complètement psychopathe, de désespéré. Et il y avait une histoire magnifique d'un type qui est très très triste qui va voir le psy et le psy lui dit ça va pas ? Non, je pleure tout le temps. Alors le mec lui dit vous devriez aller voir Grock qui est le plus grand clown qui est en ce moment à Paris et il fait Grock, c'est moi.